Coucou mes ravers, on se retrouve pour une nouvelle émission cinématographique. On va commencer directement avec le programme. On a d'abord un petit passage sur Marvel, avec Avengers Infinity War, Black Panther et Ant-Man, mais ça sera très rapide. Ensuite, on va passer un petit moment sur Deadpool 2 qui sort en fin de mois. Et enfin, on finira par l'actualité du parc, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, ne perdons pas de temps, c'est parti ! Ça y est, Avengers Infinity War a dépassé le milliard à l'international. Et oui, ce week-end, en cumulant 1,198 milliard de dollars, il est devenu le film le plus rapide de l'histoire à dépasser ce cap. Battant le précédent record de Star Wars Le Réveil de la Force qui avait fait 12 jours, Avengers a fait 11 jours seulement. Dans la foulée, avec cet engouement Marvel qu'a créé Avengers, Black Panther s'est vu remonter au box-office lui aussi, et continuer inlassablement d'attirer les foules, devenant le 9e plus gros succès de tous les temps, battant Star Wars Les Derniers Jedi. Pour finir avec cet univers, Ant-Man et la Guêpe a reçu une nouvelle bande-annonce la semaine dernière. Une bande-annonce dans laquelle on peut d'ailleurs voir Ant-Man faire de la trottinette avec un camion. Et on en voit un peu plus sur le nouveau méchant, Ghost, qui a la lourde tâche de passer après Thanos. Passons maintenant chez un autre super-héros Marvel, mais pas du côté Disney, plutôt du côté Fox maintenant, avec Deadpool 2. D'ailleurs, Fox a avancé la date du film pour qu'il sorte début juin aux Etats-Unis et fin mai en France, pour ne pas qu'il se retrouve confronté à Solo, A Star Wars Story, qui devrait aisément se placer en tête du box-office. Deux ans après son succès impressionnant au box-office, Deadpool remet le couvert face à un nouveau vilain, Cable. Incarné par Thanos... Euh... Josh Brolin, pardon. Mais sinon, ce mec... Faut pas les voir, rien. Ce nouveau mutant qui fera face à Deadpool a été révélé à la fin du premier film dans la scène post-générique, avec toujours un humour à la Deadpool un peu décalé. Deadpool a redoré son blason en 2016 après une première apparition très critiquée dans X-Men Origins Wolverine. L'humour trash, les scènes d'action incroyables et la prestation de Ryan Reynolds sont les principales recettes du succès du premier volet, malgré un budget loin d'être colossal. Mais le rachat de la Fox par Disney va sûrement affecter le troisième volet qui est déjà dans les cartons. De son côté, Céline Dion... Oui, oui, Céline. Chante le titre Ashes pour Deadpool 2. Un clip délirant où l'anti-héros danse en talons autour de la chanteuse. Une vidéo absolument à voir. Et passons maintenant du côté du parc Disneyland Paris et intéressons-nous aux soirées qui, cette année, se sont fortement multipliées. Le 29 et 30 juin, c'est Electroland, la grande soirée d'Electro au sein des Walt Disney Studios qui fait son grand retour. Cette année, l'offre est doublée, avec deux dates, le vendredi et le samedi, grâce à l'énorme succès de la première édition. Tant que nous sommes dans un esprit musical, Disneyland Paris vient d'annoncer une soirée spéciale jazz qui se déroulera en septembre, au sein des Walt Disney Studios aussi. Sur le même format qu'Electroland, mais cette fois-ci s'intéressant plus à un côté jazzy. Le 7 juillet prochain, les Walt Disney Studios accueillent Super-Héros de tout âge pour une nouvelle soirée réservée au pass annuel. Après une première édition réservée seulement au pass annuel Infinity, spécialement pour les 10 ans de la Tour de la Terreur le 30 mars dernier, Disneyland Paris remet ça avec une deuxième soirée, cette fois-ci sur le thème Marvel, mais réservée au pass annuel Infinity, mais aussi Magic Plus pour avoir une plus grande offre. Le 2 juin, toujours Walt Disney Studios, c'est la Fan Days Inaugural Party qui aura lieu. Cet événement, créé spécialement pour les fans, rencontre un succès mitigé de par le prix des places, justifié par l'offre exceptionnelle qu'offrira la soirée. Ce sera d'ailleurs pendant cette soirée que pour la première fois dans n'importe quel parc Disney à travers le monde, Hortortia fera son apparition, la chérie d'Oswald. Début juin toujours, Disneyland Paris organisera son premier Magic Photopass. Venez au parc avec votre Photopass Plus et faites une photo pour recevoir la visite dessus d'un certain fantôme sorti de son manoir. Faisons maintenant un petit tour des rénovations avec justement Phantom Manor, toujours en intense réhabilitation jusqu'en octobre. Coach Coasters de son côté reste en rénovation jusqu'au 2 juin, rouvrant à temps pour la Fan Days, et Manhattan Stick Ups fermé jusqu'au 23 juin pour sa courte jouvence. Du côté de Main Street, c'est Casey's Corner qui continue son ravalement de façade pour une durée indéterminée. Et sur le château, les pointes dorées enlevées cet hiver feront leur retour prochainement après une remise à neuf complète redonnant au château son allure éclatante. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une émission cinématographique et actualité du parc. En attendant, surtout abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, ou en commentaire nous dire si vous participez à une des soirées de cette année du parc, ou si vous avez participé au milliard qu'a fait Avengers. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis à la semaine prochaine du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada